Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jiboul, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo concernant le matchmaking de la saison 2, vous le savez c'est tombé hier l'info et du coup on va voir ça ensemble. Tout d'abord, première surprise de savoir qu'on n'est pas avec le 32 et le 34 notamment, je pense qu'ils sont tristes de ne pas nous avoir, moi personnellement je ne suis pas forcément triste de ne pas avoir le 32 vu la puissance que c'est, après le 34 j'aurais bien aimé les affronter honnêtement, mais bon, du coup c'est dommage quand même de ne pas vous rater avec eux, mais pour le coup eux sont bien ensemble donc ils vont pouvoir kiffer. Pourquoi on n'est pas avec eux, aucune idée, là dessus on n'a pas d'info par rapport à comment a été fait le matchmaking, à mon sens je pense que pour une stabilité des serveurs, le fait d'avoir que des gros serveurs, enfin les plus gros serveurs à ce jour, même qu'avec un, je pense qu'elle risque de faire bugger, donc je pense qu'on n'a pas voulu prendre le risque. Peut-être aussi en termes de compétitivité, c'est-à-dire de dire aussi en gros peut-être qu'un gros serveur doit aussi mener sa vie, avoir ses batailles, etc. avec d'autres serveurs qui sont forcément gros, et puis on va voir, on va analyser les serveurs et il y a quand même du bon monde en face, il ne faut pas croire, on ne s'est pas non plus gagné d'avance, donc voilà, on est d'accord, du coup dans la vidéo on va voir, on va analyser les serveurs, d'accord, on va également vous expliquer un peu l'histoire qui se passe dans le serveur, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses suite aux annonces, et pourquoi pas à la fin, si je ne veux pas, on pourra peut-être du coup se baler sur quelques serveurs lambda, voir un peu sur quoi ils sont tombés, voilà, comme ça vous pouvez me dire en commentaire, si vous êtes dans tel ou tel serveur. Alors dire, nouveau timer, une fois chier que les timers, honnêtement, ça ne sert à nous mettre un timer tous les deux jours, mettez un timer clair, en gros saison, bam, et puis après vous pouvez balancer les événements dans la foulée, quoi, et qu'on chauffe les récompenses, quoi, parce que là, à chaque fois on se dit, ah c'est bon, eh ben non, allez, on repart pour trois jours, c'est bon, ah non, encore deux jours, c'est chiant, on va mourir, donc arrêtez avec les timers, s'il vous plaît, faites, allez au plus simple, quoi. Du coup, on va commencer à voir par parler, voilà, pour savoir un peu contre qui on va combattre, j'ai créé trois comptes hier, d'accord, trois comptes totalement discrets, à mon avis, ils ne sauront jamais que c'est moi. Du coup, on va sur le compte du serveur 40, j'ai créé quelques comptes espions, voilà, comme ça, ni vu ni connu. Du coup, chez eux, qu'est-ce que ça donne ? Alors, premier 89 millions, d'accord, et leur top, ouais, top 6, 7, voilà, T5, le reste, c'est que du T4. En termes de puissance d'alliance, ils sont à 2,7 milliards, je vais vous dire qu'ils sont comme nous, sauf que vous enlevez notre alliance principale à 4,7 milliards, voilà. C'est juste la petite différence qui est un petit peu, qui est mis juste minime comme ça, mais ça va, hein. Donc, voilà, donc, bon, quand je vois ça, ça fait quand même penser à vous dire que, parce que moi, avec mon compte, c'est comme si j'étais genre top 30, quoi, dans ce serveur. C'est qu'on est dans un serveur où il y a beaucoup de gens, beaucoup de baleines, d'accord, beaucoup de gens qui dépensent d'argent, d'accord. Mon serveur n'est pas une référence sur le jeu, d'accord, en termes de dépense. La majorité des serveurs sont plus comme ça que le serveur que je suis. Je suis vraiment dans un très, très gros serveur, dans un des plus gros serveurs actuels, d'accord. Donc, ne le prenez pas pour référence, ne me dites pas, putain, j'ai 12 millions, merde, quoi, je suis 300e, c'est nul, quoi. Non, parce que dans un vrai serveur, vous seriez peut-être top 100, vous voyez, mais ce n'est pas pareil, d'accord. Donc, prenez bien conscience de ça, d'accord, c'est hyper important. Voilà, donc, du coup, petite puissance, en termes de récolte, ça récolte pas mal, il récolte plus que nous, le premier, hein. Je crois que nous, il est à 2 milliards, il est à 2 milliards, non, nous, le premier, il est à 2 milliards 5. Donc, 2 milliards, moi, je suis, vous voyez, moi, je suis à 2 milliards de ressources, donc je serai entre le top 1 et le top 2, quoi. En termes de ressources. Enfin, voilà, quoi, il y a un mérite personnel, 12 000. Ouais, ils n'ont pas trop combattu, à mon avis, parce que, vous voyez, moi, je serai là, je serai à ce niveau-là, je serai dans le top, ouais, top 20, top 20 pour 100 mieux que le top 10. Ouais, ils n'ont pas dû combattre des masses, des masses. Voilà un peu pour le serveur, car concernant le serveur 39, on part, du coup, en direct avec notre deuxième espion. Est-ce que vous nous recevez ? Euh... Oui, alors, nous sommes ici, actuellement, sur le serveur 39. Donc, voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bam ! Détail. Alors, détail, ça, c'est le cas du compte, on s'en fout. Voilà. Voilà, donc là, on a beaucoup moins de T5, hein, clairement, on a deux ennemis, ouais, peut-être trois T5. Donc, on a encore un plus petit serveur. En termes de mérite, par contre, on est comment ? 20 millions, premier, ouais, ouais, je serai top, ouais, pareil, pas du combat de démasse, eux aussi, je serai top 10, quoi. Donc, le serveur a l'air plus petit que celui qu'on vient de voir. En termes de ressources, ils récoltent moins, ils aimeront de se faire chier, hein. Fils du dragon, bon, ça, je pense que c'est intéressant de savoir où est-ce qu'ils sont allés. Ils sont premiers, au moins, ils sont premiers longs, vous voyez, vous voyez un peu ? Il n'y a que, allez, 120 personnes qui ont fini, hein. Ce n'est pas des masses, hein, ce n'est pas des masses. Et château, vous voyez, château 25, combien ? Oui, 45, 50, 20. Non, il y a quand même beaucoup, beaucoup, encore, enfin, c'est un petit serveur, quoi, c'est un petit serveur, on voit clairement, c'est un petit serveur. Allons voir, avec notre compte espion, numéro 3, le serveur 31. Là, pour le coup, c'est un serveur qui est quand même plus notre niveau. Pour moi, c'est quasiment kiff-kiff, on est un chou plus fort, mais c'est un serveur avec qui on va pouvoir bien se faire, d'ailleurs, à mon avis. Premier 100 millions, disons, globalement, allez, ils ont 20, allez, 20, 20, ouais, disons, 25. Voilà, 25. En termes de REIT, ils en ont beaucoup plus, je trouve, parce que moi, avec mes REIT, ça me fait arriver quand même, ça me fait arriver là. Donc, je serai top 60, alors que chez moi, je suis top 40. En termes de ressources, on récolte plus qu'eux, c'est étonnant, eux, ils ont vraiment pas envie de se récolter. Pour le coup, eux, ils ont vraiment pas envie de se faire chier à la récolte, sachant que le serveur a été créé bien avant tout le monde, les trois autres. Donc, ouais, ils veulent pas se faire chier à récolter. Bon, ça, on s'en fout. Puissance d'alliance, vous voyez, donc 4,4 milliards, 100 millions, d'accord, nous, on a 4,7 millions. Nous, notre deuxième alliance, bon, après, je sais pas si on peut vraiment la compter, vu la guerre civile qu'on a chez nous. On est vraiment, au moins, on est vraiment kiff-kiff, quoi. On est vraiment kiff-kiff. Alors, on va parler un peu, on va parler un peu au niveau des histoires, d'accord. Qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qui s'est dit actuellement, etc., etc. Alors, vous saviez que tout le monde pensait qu'on allait tous être avec le serveur 32, avec le serveur 34, et peut-être le 35, et le 31 aussi, également. Voilà, on pensait, du coup, que c'était comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que notre serveur, enfin, notre alliance numéro 2, les Jedi, d'accord, avait commencé à faire impact et tout, avec BDO, pour dire, nous, on va venir chez BDO, parce qu'on n'aime pas BXS, comme ça, on va les faire chier. Donc, en gros, ils ont fait chier un maximum pour pouvoir partir. Et, évidemment, c'est tombé, BDO n'est pas chier avec nous, donc, du coup, grosse panique. Ah, merde, mais où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, ils veulent à tout prix quitter le royaume, que grand-mien leur fasse, aucun souci par rapport à ça. Mais, du coup, évidemment, ils ont contacté tous les, enfin, du coup, les trois serveurs, d'accord, pour savoir quoi faire, évidemment. Ils veulent vraiment être contre nous. Après, que ce soit contre nous, pas souci, que ce soit fait dans le bon état d'esprit, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ils ont contacté quand même, évidemment, le serveur le plus puissant, enfin, du coup, le deuxième pour moi, le serveur 31, savoir s'ils ne pouvaient pas, du coup, faire une alliance avec eux, ou migrer avec eux, enfin, voilà. Alors, migrer, je ne sais pas, mais en tout cas, faire une alliance, c'est-à-dire, en gros, qu'on saurait, nous, le 33 contre le 31, plus notre team second, les Jedi, d'accord ? Alors, évidemment, il n'y a pas 3 milliards, 100 millions de puissances contre nous, parce qu'en soi, il n'y a uniquement que 10, 15 personnes, d'accord, qui sont dedans. Donc, voilà, ce serait comme ça. On aurait, du coup, une guerre civile à gérer, plus un gros royaume à combattre, d'accord ? Voilà un peu ce qui se passerait à ce jour de ce qui se dit. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils dégagent, comme ça, au moins, le serveur est clean, et après, ils fassent leur vie sur les autres serveurs, ils ne fassent pas chier, quoi. Ce serait vraiment le but, parce que si c'est pour rester, pour nous faire chier, c'est nul, parce qu'on n'a pas de récompense, eux, ils ont encore moins de récompense, enfin, voilà, ce n'est pas le but. On est là, vraiment, pour combattre tous ensemble, donc, il faut trouver une solution. Également, le truc, c'est que, de ce que j'ai lu, apparemment, on serait en discussion avec la Lurge numéro 1 du 31, d'accord ? Alors, pour peut-être devenir allié, d'accord ? Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que, du coup, les plans des Jedi se tomberaient à l'eau, d'accord ? Du coup, c'est bien fait pour leur gueule, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais, moi, je trouve que, du coup, ça nous, ça rend un KVK chiant, si vous voulez, parce que, là, seul, on va dire, le seul serveur avec qui on peut fight, il faut qu'on fasse une alliance avec eux pour éviter de contrer notre guerre civile, enfin, c'est nul, quoi. Donc, c'est quand même dommage de ne pas, du coup, faire vraiment une vraie guerre serveur contre serveur, et, du coup, que le Jedi dise, ok, c'est bon, stop, on arrête nos conneries, et puis, voilà, let's go, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas trop vers quoi ça avance, ces discussions à droite à gauche, je sais aussi, également, que nous sommes aussi en négociation avec le 39, parce qu'apparemment, il y a pas mal d'Espagnols, là-bas, donc, voilà, donc, du coup, apparemment, il y a deux, trois Espagnols, deux autres serveurs, la team principale, qui leur parle à eux, et, du coup, il y a une bonne collection, apparemment. Après, alliance, pas alliance, je n'en sais rien, je vais vous dire, ce qui serait le plus logique, c'est de faire un gros serveur avec une petite alliance, de chaque côté, et en faire un 2 contre 2, ce qui serait le plus logique, en tout cas, en termes d'équilibre, en termes de challenge, de combat, etc., etc., après, à voir comment ça va se faire pour, bah, quand on va pouvoir commencer la nouvelle saison, voir comment tout va se manager, ce sera hyper intéressant de voir ça, franchement, j'ai hâte, mais j'espère vraiment que la diplomatie va bien se faire. De ce que j'ai comme retour, apparemment, en tout cas, chez Big 16, ils ont l'air de bien gérer la chose, d'accord, donc, moi, je leur fais confiance, j'ai discuté un peu avec eux ces temps-ci, parce que c'est un peu plus mou, entre guillemets, j'ai pris le temps à discuter avec eux, etc., j'ai confiance en eux, franchement, ils font, je trouve, un bon bout, ils connaissent le boulot, ils connaissent le boulot, enfin, ils passent sur le jeu de jeu, là, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, donc, franchement, j'en fais confiance, ça a l'air de me sentir bon, mais dans tous les cas, qu'importe ce qu'on veut, c'est tout ce qui est en saison 2, découvrir la nouvelle chose, et ce fight, et pour les cash players, je pense qu'il y en a certains, ils ont la carte bancaire qui démange, donc, voilà, en tout cas, je vous le dis, il va avoir une pluie de coffres, à début de la saison 2, donc, vraiment, au moins pendant une semaine, je viens de dire, une ou deux semaines, trouvez-vous une bonne alliance, d'accord, quand la saison 2 a commencé, trouvez-vous une bonne alliance, parce que les alliances vont être refaites, pour vraiment profiter un maximum des coffres, parce que ça va vraiment se plier de votre compte, quoi, quand vous allez prendre un plus 10k, plus 15k de VIP par jour, parce que les mecs dépensent, plus d'excel, etc., vous allez être refaites, sans rien faire, quoi, c'est un boost de compte insane, quoi, vous en rendez pas compte, quoi, donc, franchement, il va falloir, par exemple, tomber sur la bonne alliance, nous, c'est géré, en l'intérieur, on a rempli des formules, etc., je sais pas comment c'est fait dans les autres serveurs, mais, voilà, si c'est un peu, en gros, libre-service, en gros, je pose-tu, et puis c'est produit qui pose-tu, qui a la place, voilà, vraiment, focussez, regardez vos top players, et essayez de les rejoindre, quoi, voilà, un peu sur ce qu'on peut dire, alors, est-ce qu'on est déçu de ce matchmaking, je voudrais vous dire, oui et non, parce que déçu, au fil, on va quand même une alliance qui est à peu près au même niveau que nous, ça peut être intéressant, parce que, du coup, on peut peut-être faire un 2v1, un 3v1, à la limite, un 2v2, on a aussi une guerre civile chez nous, donc, ça va pas forcément de tout repos, on va pas se faire rouler dessus, on va pas non plus gagner haut la main, donc, je pense qu'il y a du challenge, il y a des choses à faire, ça va être ultra intéressant, et puis, pareil, je trouve, personnellement, je pense que ça va être aussi intéressant pour moi, parce que j'ai un compte quand même à 22 500 000 puissance, d'accord, mais qu'on va être pour des serveurs où, finalement, dans leur compte, dans leur serveur, je suis top 30, grosso modo, donc, moi, je vais prendre aussi du plaisir, si vous voulez, à jouer ce genre de serveur, alors, je vais pas prendre du plaisir à aller les zéros, j'ai pas envie de, moi, y aller avec tous les D5, et qu'on leur rase, et qu'au bout de 2 minutes, ils disent, bon, en fait, ça sert à rien, parce que là, on a tout un serveur contre nous, on a pas la puissance, c'est pas intéressant, quoi, mais s'il y a des petits fights où on envoie un peu les T4 se fight contre eux, franchement, ce serait génial, quoi, ce serait génial, j'ai hâte, franchement, de faire des petits combats comme ça, on va dire à force égale, quoi, des T4 contre des T4, grosso modo, donc, voilà, pour ce côté-là, franchement, j'ai hâte. Dites-moi un peu dans les commentaires par rapport à votre KvK à vous, si, du coup, vous avez, voilà, vous êtes tombé sur un bon KvK, vous êtes plutôt content, si, du coup, vous estimez autre chose, et n'hésitez pas à me dire aussi avec qui vous êtes tombé, contre quel serveur, voilà, ça m'intéresse de savoir. Alors, j'ai eu quelques petits comptes espions par-ci, par-là, on va juste regarder très vite fait, on va pas en regardant en détail tous les comptes, mais, voilà, j'ai le 30, ouais, 27, est-ce que j'ai le 27, est-ce qu'on peut voir le 27 sur qui ils vont me tomber ? Est-ce que c'est déjà fait ? Je sais plus, peut-être pas, je sais pas, j'ai fait couper, j'ai pas regardé. J'ai le 27, ils ont le 28, 29, 30, ouais, alors, eux, pour le coup, ils se sont suivis, d'accord, mais, nous, à 31, c'est parti, c'est parti vraiment, ouais, ça a changé, quoi. Bon, écoutez, j'ai pas d'autres choses que je crois que 80, c'est pas fini leur serveur, enfin, leur première saison, bon, voilà, voilà un peu, finalement, on a pas eu trop plus d'infos que ça sur notre serveur, je vais vous laisser mettre en commentaire, ça sera beaucoup plus simple, voilà, par rapport à tout ça, en tout cas, préparez-vous bien, parce que la saison commence très bientôt, les récompenses arrivent très bientôt, et d'ailleurs, pour les récompenses, juste un petit mot, on fera une vidéo exprès pour ça, et d'ailleurs, ne vous étonnez pas, c'est à moins de vidéos, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu à faire en ce moment, mais, voilà, petite vidéo quand même pour vous prévenir, les meilleures récompenses qu'on pourra avoir, c'est soit les têtes d'or, soit les traités, et après, derrière, en commun, pour moi, c'est les points d'action, d'accord, on va, on fera une vidéo où on parle de tout ça, on ouvrira les récompenses ensemble, etc., et on expliquera un peu le point de vue de comment il faut prendre les choses en fonction de son compte, en fonction de si on cache, en fonction de plein de choses, d'accord, donc, voilà, voilà un peu c'était la petite parenthèse par rapport à ça, bon, écoutez, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, bon courage, préparez-vous bien pour cette nouvelle saison, et puis, du coup, je vous dis à la prochaine, ciao !